Le village de Fasaïl se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord de Jérusalem, dans la vallée du Jordan. Cette vallée représente 30% de la Cisjordanie. Cette région, particulièrement fertile, est totalement occupée par les Israéliens qui contrôlent 95% des terres. Les 56 000 habitants palestiniens qui y vivent encore occupent 2000 km², totalement privés d'eau. Les 2 millions de Palestiniens qui habitent le reste de la Cisjordanie ne peuvent plus y pénétrer librement. Notre guide Fatri possède une carte d'identité mentionnant qu'il habite un des villages de cette région. Donc ça, ce que vous allez voir, c'est un peu le travail qui a été réalisé par la campagne de la vallée du Jourdain, à laquelle appartient Fatri. Et donc cette campagne qui a débuté il y a 7 ans, mais le travail dans cette région-là, il a débuté depuis 3 années. Je vais vous dire, mais je vais être court, en 5 ou 7 minutes, c'est-à-dire comment ça a évolué ici. Mais à chaque fois qu'on venait ici, ça correspond à un temple qui doit être écrit et réalisé. Donc toutes les maisons qui étaient là, elles étaient construites de plastique et puis de tissu. Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni absolument rien du tout. Donc on a d'abord commencé par ramener un petit peu les médias, quelques médias ici, pour justement qu'ils voient et qu'ils commencent à parler de ces gens qui vivent ici depuis des centaines d'années. Et donc c'était le début de notre travail. Donc parce que selon justement la loi israélienne, les palestiniens n'ont pas le droit d'y vivre. S'ils veulent vivre dans la vallée du Jourdain, il faut qu'ils s'entassent dans les 5 zones où il y a, c'est-à-dire où ils peuvent construire. Les 5 zones correspondent à quelques villages qui sont limités en surface, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'étendre, ils ne peuvent pas s'agrandir, ils ne peuvent pas construire à l'extérieur. Donc quand vous avez vu face à Ayel, on va voir les autres villages et vous allez constater que de toute façon, on ne peut pas y construire des choses, on ne peut pas les agrandir. Donc là, dans cette région, les Israéliens, ils ont exproprié toutes les terres agricoles. Pas un seul mètre carré est resté entre les mêmes des Palestiniens. Donc le seul choix qui restait aux Palestiniens, c'est d'aller travailler dans les colonies. Et ça, dès le premier âge, donc ils laissaient tomber l'école pour justement aller travailler. Il n'y avait pas d'autre choix. Et donc après l'information, c'est-à-dire les médias, on est venu avec un groupe britannique de la ville de Brighton. Et on est resté trois jours à discuter avec les gens qui y habitaient pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour justement améliorer un petit peu les conditions. Tout en sachant que nous, en tant que comité populaire, nous n'avons pas de sources financières justement pour pouvoir aider. Donc, c'est-à-dire la revendication des habitants ici, ils ont dit la chose la plus importante pour nous, c'est la construction d'une école pour qu'on mette nos enfants dedans, pour qu'ils n'aillent pas travailler dans les colonies. Donc le village de Façaïl, ils nous ont offert ce bout de terrain pour justement construire une école. Et donc, quand on l'a récupérée, c'était une terre comme vous voyez ici, avec plein de trous de cailloux, de roches, etc. Première des choses, c'est qu'on a tout fait à nettoyage. Et donc, comme on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à construire des briques en terre et en paille. Et donc, et après, à chaque fois qu'il y avait des internationaux qui venaient ici, avec les habitants du village, on construisait petit à petit et on faisait des briques. Ça a pris six mois pour la préparation justement de ces briques de terre et de paille. Et donc, la première des choses, c'est qu'on a construit ces trois pièces ici. Donc, deux fois, ils se sont écroulés, une fois parce qu'il y avait trop de vent et donc, ils n'ont pas bien construit. Et la deuxième fois, c'est les puits. Il y avait des puits diluviennes. Et puis, les Israéliens, ils ont dit, vous n'avez pas le droit de construire ici, on va vous traîner devant les tribunaux. Nous avons poursuivi notre travail. Et on a commencé à frapper à toutes les portes, c'est-à-dire la société civile palestinienne, l'autorité palestinienne et puis les internationaux pour justement qu'ils fassent une campagne de solidarité avec FASAïl. Donc, il a dit, je vais vous raconter pour... Donc, il a dit embrasse le chien sur sa bouche. Si tu arrives à lui soutirer quelque chose. Donc, le chien, c'est Tony Blair, en fait. Tony Blair, il a été envoyé spécial de la feuille de route. Et donc, il était venu en Cisjordanie, il était venu à Ojeftlek, donc c'est un autre village, où il a rencontré. Et puis, il lui a dit, comment vous voulez développer, etc., alors que vous empêchez les gens d'accéder à l'enseignement, à l'éducation. Parce qu'avant, si vous voulez, ce qu'il y avait, c'est qu'il construisait des tentes comme ça, pour que les gens, c'est-à-dire, puissent... Comme école, quoi, si vous voulez. Et donc, il lui a posé cette question-là. Et donc, ça, c'est l'action héroïque de Tony Blair. C'est qu'il a intervenu pour qu'il n'y ait pas la destruction de cette école de Fassail. Et donc, et on a, après, on a contacté d'autres institutions de solidarité pour qu'on améliore, qu'on meuble, justement, ces pièces. Et on a fini par construire huit pièces, justement, pour l'école. Et il y a combien d'écoliers, là, maintenant ? De combien ? C'est-à-dire qu'il y a 110 écoliers. Et après, il fallait chercher les enseignants, parce que maintenant qu'on a les élèves et puis le dur, donc il fallait les équipements et les salles, il fallait les propres. Et donc, la deuxième chance que nous avons eue, c'est Salam Fayad, le premier ministre, il est venu ici. Et donc, je lui dis, monsieur le premier ministre, vous êtes là, et tout, etc., vous allez nous honorer pour, justement, l'inauguration de cette école. Donc, il a dit, nous, en tant que comité populaire, nous n'avons rien à vous demander. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de nous aider. Tout ce qu'on vous demande, c'est de trouver des enseignants pour cette école-là. Et donc, maintenant, nous avons eu, justement, il a accédé, bien sûr, à notre demande. Et puis, maintenant, nous avons une école qui fonctionne avec les enseignants, avec les élèves, avec... Et les enseignants sont payés comment ? Donc, on va visiter l'école et on va vous montrer comment des délégations, des internationaux de 11 villages à peu près, enfin, de 11 pays sont venus, soit aidés dans la construction, soit aidés d'une manière ou d'une autre, soit venir. Donc, on va visiter les enseignants, des 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 enseignants, Il ne faut pas oublier que ces enfants vivent avec leur famille dans des cabanes faites de morceaux de bois, de plastique et de tôle. Quelques-unes sont en dur mais peu nombreuses. Taoufik nous disait qu'ils dorment à 10 ou 15 dans une même pièce et que l'été dans ces régions, dormir dehors comporte des dangers tels que les scorpions ou les serpents. Il ajoute que les enfants passent en fait la plupart de leur temps dans l'école car au moins ils y trouvent confort, hygiène et sécurité. Puis Taoufik a insisté pour que nous venions voir un exemple de l'aide américaine apportée au village de Fassire. Il n'y a pas d'eau dans ce village puisque toute l'eau est pompée et acheminée vers les exploitations des Israéliens le long du Jourdain ou vers les diverses colonies implantées dans la région. Alors l'Amérique a conçu ce projet. Il n'y a pas d'eau ici, après les habitants ils ont rendu des citernes, donc c'est les tuyaux que vous voyez ici, c'est ça l'aide américaine pour les habitants de Fassire, c'est les tuyaux noirs que vous voyez. Le goutte à goutte ? Oui, le goutte à goutte. Non mais il n'y a pas d'eau. Ça ne leur a pas coûté trop cher ça. C'est une possession, non ? Donc prenez des photos. Ah oui, ça faut prendre des photos. Ça, il faut prendre des photos. À maintes reprises lors de cette visite, Fatri et Tawfiq revenaient sur cette phrase adressée au premier ministre, disant qu'en trois ans, les réalisations de la résistance populaire dans la vallée du Jourdain sont plus nombreuses et efficaces que celles réalisées depuis les accords d'Oslo. Sous-titrage Société Radio-Canada